A 43 ans, Blanche Gardin connaît beaucoup de succès dans sa carrière d'humoriste. Toutefois, avant d'atteindre le sommet, elle a traversé des périodes difficiles dans sa vie. Le 4 janvier 2017, Blanche Gardin a sorti son livre intitulé Il faut que je vous parle. Dans ce dernier, l'humoriste relate sa vie avec un humour noir qui, depuis ses débuts, est sa marque de fabrique. Interrogée par Agnès B. Dans les colonnes de Madame Figaro, la cadragénaire s'est livrée sur sa fugue à l'âge de 18 ans. Elle s'est aussi rappelée du décès de son ancien compagnon. Les confidences de Blanche Gardin Lors d'une interview avec Madame Figaro, Blanche Gardin a fait une étonnante et triste révélation sur son passé. La comédienne s'est confiée sur la fugue qu'elle a faite alors qu'elle n'avait que 18 ans. En effet, l'auteur de Il faut que je vous parle est parti volontairement de la maison de ses parents. Blanche Gardin Lors de la première photocopie de Problemos Paris, à l'UGC Cine Citadéale le 9 mai 2017 à Paris, France. Photo, Getty image à 18 ans, j'ai fugué, et pendant quelques mois, j'ai vécu avec des punks à chien dans les rues de Naples, bien sûr, ce genre d'expérience fait qu'on se retrouve confronté au monde de manière plus dangereuse, a-t-elle déclaré. Elle s'est également souvenue de son enfance lorsque ses parents l'emmenaient voyager partout, pendant les vacances. D'après ses dires, cela lui a permis de savoir l'inégalité et aussi de rester attentive à la souffrance des autres. Blanche Gardin assiste à la conférence de presse et face à l'historique lors du 70e Festival International du Film de la Berlinale à l'Hôtel Grand Ayotte le 24 février 2020 à Berlin, en Allemagne. Photo, Getty image son père l'a sauvée dans sa jeunesse, Blanche Gardin s'est occupée des enfants et adolescents de 7 à 17 ans après avoir obtenu un diplôme en sociologie. Après sa fugue, cette dernière a vécu dans la rue. Mais heureusement pour l'humoriste, son père est intervenu en voyant la vie difficile que mène sa fille. Quelques mois plus tard, Blanche a dû faire face à un drame. Son compagnon de l'époque perd la vie des suites d'une overdose. Actrice Blanche Gardin, au Grand Ayotte Hôtel. Photo, Getty image à point nommée, six mois plus tard, mon mec napolitaine héroïne Mane mourait d'une overdose. C'était le bon gros chaos cette période, a-t-elle confié dans les colonnes de Télérama. Toutefois, malgré le fait qu'elle ait eu des problèmes, la compagne de Louis C.K garde une bonne leçon de vie de sa fugue d'il y a plusieurs années. En restant près de ma famille, je n'aurais pas réussi à être totalement libre. Il me fallait une grosse rupture, en sociaux, je me suis progressivement calmé sur le look rebelle. Mais je faisais encore la fofolle, a-t-elle révélé. L'essence de S.A. Carrière Blanche Gardin est humoriste depuis plus de cinq ans maintenant. C'est à commencer en 2014 quand cette dernière tombe en dépression après une séparation. Enfermée dans un hôpital psychiatrique, son psychologue lui suggère d'écrire une biographie, mais au lieu de cela, Blanche a écrit des blagues. Par la suite, elle tombe sur un spectacle de Louis C.K, un célèbre humoriste américain. Fascinée par ce qu'elle a vu, Blanche Gardin commence alors à écrire des stands de pan anglais. Ensuite, elle participe au Jamel Comédie Club. Également fait la rencontre d'Alain Degoua qui est devenu son metteur en scène. Depuis, elle a enchaîné les spectacles. Humoriste a notamment remporté de Molière grâce à son talent. La vie privée, Blanche Gardin est en couple avec Louis C.K depuis plusieurs années. Les deux tourtereaux sont très discrets sur leur relation amoureuse. Son ancienne histoire d'amour avec un peintre bien avant qu'elle ne partage sa vie avec Louis C.K, Blanche Gardin a été en couple avec un certain Nicolas De Coninck. De plus, l'humoriste avait même été marié à l'artiste peintre. Dans une biographie consacrée à la comédienne et écrite par Nathalie Simon, l'ancienne époux de Blanche raconte l'histoire de l'histoire de Louis C.K. Sous-titrage Société Radio-Canada